... On va parler d'un problème très pratique, qui est un problème qui nous occupe tous et qui nous met dans des situations difficiles parce qu'on n'est pas des spécialistes du cancer et que moi, personnellement, ayant une RCP généraliste, je peux vous dire que c'est des problèmes dont on ne se sort pas parce que les cancérologues ne connaissent pas les MICI. Alors, depuis qu'il y a l'immunothérapie, ils connaissent un peu mieux ce que c'est qu'une colite et ça leur a posé quelques problèmes, mais on en est encore loin. Et donc, je vais vous exposer ce que Julien a fait sur ce sujet, finalement, récurrent et difficile. Alors, il a divisé son topo en... j'appuie là, en se basant évidemment sur les recommandations éco. Donc, vous les avez, elles sont disponibles. Ce que vous devez savoir, et ce qui probablement va tout changer, c'est que ces recommandations éco sont anciennes, elles datent de 2015, et que, heureusement, elles vont être faites l'année prochaine. Et je vous ai préparé un petit scoop pour vous dire que ce sera sûrement beaucoup plus intéressant. Alors, aujourd'hui, finalement, il y a trois problèmes dans le cancer et les MICI. Il y a le cancer favorisé par la MICI. Il y a le cancer favorisé par le traitement. Et puis, il y a le cancer incident qui intervient au milieu de votre histoire avec votre malade de MICI et qui vous pose des problèmes pour savoir si vous continuez ou pas les traitements. Alors, cancer favorisé par les MICI, ça, vous connaissez bien, le cancer colorectal. Le cancer colorectal, c'est un risque bien connu puisque ça impose le dépistage qu'on oublie souvent. C'est quelque chose qu'il faut revoir dans son dossier parce que c'est fonction de la durée d'évolution. Et vous savez qu'une pancolite supérieure à 10 ans, ça vous donne un risque presque de deux fois d'avoir un cancer colorectal. Je vous invite à vous rapprocher des recommandations sur ce sujet puisque, finalement, quand on regarde les recommandations éco sur ce sujet, c'est plus 10 ans, c'est plutôt 6-8 ans à partir du départ de la maladie. Et d'autre part, vous savez qu'elles ont changé puisqu'à un moment, on faisait des colos tous les 3 ans, de toute façon, les malades ne venaient pas. Aujourd'hui, il y a une stratification de risques avec des hauts risques, des risques moyens et des risques faibles qui vous permettent de faire des intervalles de surveillance de vos malades entre 1 et 5 ans, ce qui change quand même tout. Et je vous rappelle quand même qu'un des facteurs qu'on oublie, la cholangie sclérose, on y pense, mais on n'en a pas beaucoup, c'est le fait d'avoir également un antécédent familial de cancer colorectal à moins de 50 ans. Ça vous fait passer votre malade qui a eu une colite dans un risque élevé et donc, c'est une surveillance annuelle. Donc, vraiment, ça a changé et je vous invite à vous rapprocher de ça pour optimiser les surveillances de vos malades. Le deuxième, c'est la década du grêle. Évidemment, on en a tous vu 3 dans notre vie. C'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit et notamment dans les sténoses du grêle que vous suivez, on en a beaucoup, que finalement, on hésite à opérer, ils ne sont pas trop symptomatiques, mais ça s'aggrave. C'est quand même un argument qui doit rester dans votre tête. La década du grêle, ça existe et ça existe sur les sténoses du grêle. Il faut y penser et ça peut être quelque chose qui fait pencher sur les sténoses qui durent vers le traitement chirurgical. Celui-là est très intéressant, je trouve, parce qu'on n'y pense pas très souvent. C'est le réservoir idéal. Le réservoir idéal, clairement, le risque est important, 5 % à 25 ans. Alors, il y a tout un débat sur... Ils ont conservé la muqueuse transitionnelle dans une rectocolite hémorragique. Cette muqueuse transitionnelle, c'est une muqueuse inflammatoire. Donc, c'est une muqueuse, un risque de dysplasie. Je pense qu'il faut que vous gardiez en tête que vos malades colectomisés gardent un risque et que vous devez également leur faire une surveillance. Et puis, enfin, il y a ce risque-là dont on ne parle pas beaucoup non plus. Tout phénomène inflammatoire chronique est un phénomène pronéoplasique. Et vous voyez que c'est loin d'être anodin non plus. L'adénocarcinome sur les fistules existe et qu'il faut là aussi garder ça en tête. Alors, les autres cancers, ça, c'est des études épidémiologiques discutables. Vous voyez qu'en fait, ça peut faire peur comme ça. Sur le plan méthodologique, il y a de nombreux cofacteurs qui font que... Est-ce que c'est la maladie ? Est-ce que c'est des facteurs associés ? Je pense que le débat est compliqué parce qu'il y a des risques qui sont quand même élevés et que pour l'instant, on ne prend pas tellement en compte. Alors, la peau, oui, à cause de nos traitements. Ça, on le gère. Le reste, on n'en a pas l'habitude. Il y a quand même des cofacteurs qui sont évidents ici. Vous voyez, par exemple, que la rectocolite a un risque inférieur de cancer du poumon. On sait tous qu'il y a beaucoup de rectocolite qui démarrent au moment où on arrête le tabac. Donc, tout ça est évidemment complexe et multifactoriel. Alors, les cancers favorisés par les traitements, ça, c'est quand même notre inquiétude de tous les jours parce que c'est quand même un des freins essentiels qu'on a à la prescription thérapeutique. Alors, vous connaissez bien les cancers d'hémopathie. Alors, c'est surtout vrai avec l'éthiopurine, simple ou en association. L'antit-TNF devient un cofacteur si vous faites de la combothérapie. Et ça, vous connaissez bien les chiffres qui sont la spécialité de leur embaucherie avec des risques extrêmement élevés lorsque l'on traite des hommes jeunes, surtout s'ils sont éventuellement UBV négatifs. Bon, ça, c'est une discussion. Et que ce sur-risque apparaît assez vite. Et c'est quand même le facteur essentiel qui nous a fait pendant des années avoir le dom que la combothérapie devait être transitoire. Et qu'il faut toujours réévaluer une combothérapie. Alors, les dates ont été variables. 9 mois, 12 mois. Maintenant, on est à 18 mois. Mais disons que quand vous décidez une combothérapie, gardez en tête toujours que lorsque votre malade est en rémission, vous devez choisir à un moment de baisser ce traitement et de repasser à un traitement plus léger. Les tumeurs cutanées, vous le connaissez, puisque c'est une recommandation officielle pour ces traitements, que ce soit les tupurines ou les entités NF. Il faut continuer à harceler un peu nos malades. On aurait pu rajouter également l'HPV. Je trouve qu'il, moi, est un vrai problème avec les entités NF. Et je pense qu'il faut que vous continuez à harceler vos malades à ce qu'ils aient leur surveillance dermatologique et leur surveillance gynécologique annuelle pour ne pas passer à côté d'une aggravation, notamment des HPV. Je parle sous le contrôle de Laurent. Alors, voilà. Évidemment, dès que vous passez en combothérapie, là, clairement, vous aggravez nettement votre risque. Et c'est ce que je vous disais un peu auparavant. Et que ce risque est surtout lié au tupurine, mais quand même devient important. Et donc, c'est quelque chose que vous devez garder en tête. Alors, les autres traitements, c'est simple, il n'y a pas de données. Bon, alors, il n'y a pas de données. Il y en a. Il y a des données de safety. Et pour l'instant, il n'y a pas d'alerte. Je crois qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de données. Il n'y a pas d'alerte. Mais il n'y a pas de données suffisantes pour recommander les autres traitements dans une situation de cancérologie. Sachant quand même qu'on a des arguments juste théoriques, enfin, il y a le bel argument théorique pour le vedolizumab, qui est qu'il est censé ne toucher que l'immunité intestinale, ce qui est toujours ce qui est mis en avant. Il y a quand même tout un tas d'arguments pour penser que, aussi, dans les autres immunothérapies qui ont été, vous savez, qui ont eu des indications plus anciennes, il n'y a pas non plus d'alerte majeure. Donc, pour l'instant, lorsqu'on est en décision, parce que toutes ces recommandations, elles vont finir par vous dire « Vous arrêtez ». « Vous arrêtez, oui, mais vous avez un malade. » Et ce malade, quand il a la colite qui est active, il y a un moment où c'est bien gentil de dire « Il faut arrêter, mais qu'est-ce que je fais ? » Donc, il y a quand même un moment où vous allez avoir des choix à faire. Et je pense que ce qu'on peut retenir de ce topo, globalement, « Couvrez-vous d'une RCP, toujours. » Mais la RCP de cancéro, lorsqu'elle est comme la mienne, libérale et pluridisciplinaire, ça va toujours être la même, ça va être arrêté et on va vous laisser tout seul dans le désert. Et je pense que là, rapprochez-vous des RCP un peu plus experts pour pouvoir vous permettre de traiter vos malades et d'avoir un certain nombre de, je dirais sur le plan médico-légal, d'arguments à faire valoir si jamais il vous arrive des ennuis après. Alors, le TOFA, c'est pareil. Il n'y a pas de données dans les MICI. C'est relativement faible pour l'instant, mais il n'y a pas d'alerte. Et en rhumatologie, quand même, où il y a quelques données, on n'a pas non plus d'alerte sur le sur-risque par rapport aux entités. Alors, comment on fait quand on a un cancer ? C'est un peu ça le problème. Donc, le cancer incident qui arrive, en fait, c'est vrai qu'il y a des vieilles études, parce que cette étude qui est là est quand même assez ancienne, elle date de 2006, qui montrait que le fait d'avoir une MICI, lorsque vous avez en plus un cancer, augmente votre risque d'avoir un deuxième cancer, plus que dans une population qui n'aurait pas de MICI. Donc ça, c'est une alerte qui est réelle. le deuxième risque, la deuxième chose qu'il faut bien comprendre, et c'est là où le débat est compliqué et où il nous faudrait des RCP experts, c'est que le risque est complètement différent suivant le risque lui-même du cancer de récidive. Or, ce risque de cancer de récidive, vous n'êtes pas expert lorsque ce n'est pas un cancer digestif, et donc, il faut toujours faire la balance entre le risque du traitement et de la colite qui est active et le risque de récidive du cancer. Ça suppose une expertise. Et vous allez voir que c'est très différent, mais globalement, en tous les cas, pendant le traitement, la recommandation de base, c'est d'arrêter le traitement immunosuppresseur au moins pendant le traitement. Alors, voilà cette recommandation. Cette recommandation qui est de 2015, qui j'espère changera un petit peu, sera un peu plus fine l'année prochaine, elle est globalement d'arrêter le traitement immunosuppresseur dans les deux ans qui suivent la survenue d'un cancer lorsque c'est possible. Ce délai peut être augmenté à 5 ans, ce qui pose quand même un problème sur le plan du suivi du malade, si ce cancer est à haut risque de récurrence. Vous voyez déjà une première notion sur laquelle il est difficile de donner un avis lorsqu'on n'est pas un expert. Alors, si vous devez quand même traiter, parce que c'est ça le fond du débat, c'est qu'on n'est pas dans les déclous, mais la colite redémarre, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, voilà un topo qui est en gros celui qui est fait à peu près partout, qui vous montre suivant les cas ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Lorsqu'on met on peut faire, on met toujours avec précaution. Je ne vous le développe pas parce que finalement vous n'avez pas tous les cancers et votre cas sera toujours particulier, mais vous voyez qu'en gros les théopurines sont le plus souvent arrêtées, ce qui est logique quand on voit en plus le ratio efficacité des théopurines, effectivement, ça ne pèse pas très lourd. Les anti-TNF, surtout en cas de mélanome et que dans les autres cas, le méthotrexatme qui lui aussi n'est pas forcément une activité majeure est souvent celui qui est choisi, mais très souvent on a quand même besoin d'un autre traitement et est-ce qu'il y a des données sur les nouvelles molécules ? Il n'y en a pas. Alors, voilà, ça je l'ai volé, normalement je n'ai pas le droit de vous le donner. Je l'ai photographié à Barcelone il y a trois semaines parce que c'est un sujet qui m'intéresse. je vous le montre quand même, c'est en prime probablement ce qu'il y aura dans les nouvelles recommandations éco et je pense que c'est plus intéressant parce que c'est plus précis, plus détaillé. Alors, vous avez un patient qui a un cancer, donc pendant le traitement, a priori, on essaye d'arrêter. D'accord ? Par contre, si c'est un cancer qui est déjà dépassé et que c'est la qualité de vie qui devient prioritaire sur le traitement du cancer, vous avez le droit de continuer votre traitement qui permet d'obtenir la meilleure qualité de vie possible pour le malade. Dans l'autre cas, vous arrêtez et effectivement, si vous avez, et là vous voyez, c'est un peu plus précis parce qu'on commence à vous donner ce qu'on appelle un cancer à faible risque de récidive et un cancer à fort risque de récidive. Et vous voyez que le faible risque de récidive, c'est entre 5 et 10 % à 5 ans. Le risque supérieur à 10 % est considéré à ce moment-là comme un risque élevé et à ce moment-là, votre durée d'arrêt des traitements immunosuppresseurs doit être de 5 ans. Mais que lorsque vous continuez et que vous vous retrouvez de nouveau dans une maladie active, si vous êtes coincé et si vous pouvez obtenir du cancérologue qui vous dit on n'est pas à 5 ans mais globalement il a bien répondu je pense que suivant les sous-machins, vous êtes autorisé à reprendre votre traitement immunosuppresseur lorsque vous êtes dépassé par votre maladie digestive. Donc vous voyez que ça devient complexe, qu'on a besoin de recommandations plus fortes, elles vont venir l'année prochaine et que j'espère que ça sera plus facile pour nous, surtout n'ayant pas des RCP de spécialistes, pour pouvoir vous caler et avoir surtout des arguments dans l'avenir si vous arrivez quelque chose. Le problème principal qu'on a tous, c'est le cancer du sein, c'est clairement le truc qui nous met dans des soucis majeurs et je pense que vous avez besoin de spécialistes pour vous dire si c'est un cancer du sein qui risque de récidiver à 5% ou à 10%, il faut déjà quelqu'un très costaud en cancer du sein pour vous donner une réponse sur ce sujet-là. Alors, voilà ce que j'ai piqué après, mais ça c'est, bon, c'était juste un peu la même, c'était pour vous mettre à jour ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas sur les traitements qui sont autorisés et pas autorisés. Vous voyez que, quand même, globalement, tout ce qui est dans ce qui nous arrive souvent, c'est-à-dire le sein, le poumon, etc., vous voyez quand même qu'on est en rouge-rouge, quoi, et qu'en fait, ce qu'on fait tous en off après une RCP, c'est qu'on aime bien celui-là, mais qu'il ne faut pas le mettre là, évidemment, c'est-à-dire que quand même, le V2 les humains dont on avance beaucoup l'intérêt d'immunothérapie locale n'a évidemment aucun intérêt en cas de cancer colorectal, c'est même plutôt une alerte, ça je vous le redis, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit et qu'à vous d'avoir un avis de RCP vous permettant de trouver le traitement le plus adapté dans ce tableau qui est, je vous l'avoue, pas très clair. Alors, en conclusion, clairement, il nous manque des données, mais je vous annonce quand même que l'année prochaine, le texte de l'écho sera sûrement fondamental pour nous permettre d'être un peu plus calé et d'être un peu plus tranquille, que la deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention à ne pas sous-traiter la mici et ou le cancer, OK, donc c'est un équilibre, mais c'est un équilibre qui doit nécessiter un expert du cancer, c'est-à-dire un expert de l'organe dans lequel il y a le cancer. Parce que le cancérologue, enfin, moi, je ne sais pas, après on discutera, je pense que ça sera une discussion intéressante. Moi, personnellement, mes cancérologues généralistes, le plus souvent, ils disent, je n'en sais rien, il faut arrêter. Le risque de cancer existe même sans immunosuppresseur. On arrête la biothérapie. Bon, deux ans, si vous pouvez, sur une maladie pas trop calme, c'est quand même l'idéal et que, idéalement, ça peut aller jusqu'à cinq ans. Mais moi, je ne connais pas beaucoup de Mickey qui reste tranquille pendant cinq ans. Et puis, je conclurai pour vous dire à votre lecture en 2021 sur les nouvelles recommandations éco. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada